La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la victoire des lions face aux pharaons d'Egypte en finale de la Cannes est en vedette dans les journaux parus ce lundi 7 février 2022. Enfant, s'exclame Réoumi Quotidien, Sud Quotidien et Stade, le quotidien du sport. Revenons dans le journal du groupe Réoumi Network qui informe qu'en plus de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal, Sadio Mane a été élu meilleur joueur et m'est dit meilleur gardien du tournoi. Réoumi livre aussi les réactions des lions, notamment de Koulibaly qui déclare « On avait un rêve ». Et les mots forts de Mane pour Salah sont aussi à lire dans Réoumi Quotidien qui rapporte une grosse émotion pour Alliou Sissé. Et après ce sacre, il y avait une folie totale à Dakar et à l'intérieur du pays, nous apprend toujours Réoumi, journal ou maquille, seigneurise Mane. Et Pape Diop invite à garder ce bel élan de cohésion nationale. Mais tout n'était pas rose si on en croit Réoumi Quotidien. En effet, Réoumi affirme que le vol spécial affrété par Air Sénégal pour Allié le Cameroun a été une catastrophe sur tous les plans. La compagnie a multiplié les couacs et les trois vols initialement prévus ont connu des retards pour cause de problèmes techniques. Si deux des vols ont pu rallier Yaoundé, dont un hier, des passagers sont restés à quai. Et certains n'ont pas manqué de crier le ras-le-bol devant ce Barnum, noterait Réoumi Quotidien. Mais elle fut belle à la fin, la fête, et l'Observateur voit la tanière, la tête dans les étoiles. Sissé et ses joueurs sont annoncés à Dakar à 16h, note l'Observateur, pendant que le Quotidien les qualifie de lions indomptables. Après avoir vaincu les pharaons à Yaoundé hier, Sadio, à l'issue de la compétition, a décroché le titre de meilleur joueur du tournoi. Jean-Edouard Mendy, meilleur gardien, informe aussi le Quotidien. Le Sénégal tient enfin sa canne historique, s'exclame la tribune et l'info. Et pendant que Besby voit les lions au sommet de la pyramide, les échos, les signalent au paradis et enquête sur le toit de l'Afrique. Ils ont été pharaoniques, ces lions, selon Wolf Quotidien, qui rapporte l'éditorial de Sidil Amignas, où ils promettaient à Aliou Sissé, je cite, « Mon fils, tu rebondiras ». Et il a rebondi avec une première étoile pour la vie, selon 24 Heures. Ce journal estime qu'Aliou Sissé peut s'enorgueillir d'être le premier entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal à avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Et après la victoire d'hier, des scènes de liesse ont été notées dans tout le pays, rapporte 24 Heures. Et dans cette euphorie, Source A indique qu'il y a eu un fin de match tragique, car dans la commune de Thies, son supporter est mort. Et un autre est entre la vie et la mort, si on en croit à ce Quotidien. Et si on en croit à la Croix-Rouge, dans Grandes Place, les sept soldats détenus par le MFDC se portent bien. Réaume Quotidien aussi donne des nouvelles des soldats sénégalais disparus et informe qu'ils ont reçu la visite du comité international de la Croix-Rouge, qui a ainsi constaté qu'ils se portaient bien et qu'ils étaient bien traités. Et mieux ces derniers ont pu envoyer des messages à leur famille. La délégation du CICR s'est effectivement rendue dans le maquis il y a moins de 72 heures pour rencontrer les sept militaires détenus par le MFDC, fait remarquer Réaume Quotidien. Et dans le Quotidien Direct News, l'ex-Semga a une sévérité suite à la sortie au vitriol de Salif Sadio. « Je n'accepte pas qu'il parle d'indépendance sur le territoire sénégalais, déclare-t-il, et dit préférer ne pas écouter les conditions posées par Salif Sadio. La souveraineté nationale n'est pas négociable », ajoute l'ex-Semga, pendant que Maki décline son agenda après avoir été installé dans ses nouvelles fonctions de président de l'UA. Et Maki Salle, après son installation à la tête de l'UA, a affirmé que l'Afrique est plus que jamais décidée à prendre son destin en main, rapporte l'observateur qui cite la sécurité, les changements anticonstitutionnels de gouvernement, la protection de l'environnement, la santé, le développement économique et social, comme les chantiers qui attendent Maki Salle. Le même Maki Salle est aussi attendu sur un nouveau gouvernement, et ce sera un gouvernement de combat, mais forcément politique, prédit Aïmi Rooning, le président du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier. Au-delà des locales, Aïmi Rooning s'est aussi prononcée sur les prochaines législatives, et c'est pour dire que le moral de Beno Bokoyakar est au beau fixe. Il n'a pas manqué de s'expliquer sur le rejet de la proposition de loi visant la criminalisation de l'homosexualité avant de dénoncer la politisation de la question, et de faire des précisions de taille sur la loi qui récrimine les actes contre nature. Il est à lire à la page 6 de Réumi Quotidien. Et nous terminons avec le quotidien des arènes sénégalaises Sounoulombe, qui revient sur le face-to-face très électrique de samedi dernier, et c'est pour nous apprendre qu'Ama Baldé et Maudelot ont élevé le ton. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.